Le training olfactif est un des traitements les plus importants pour traiter les paires d'odorat qui ne sont pas liés à une sinusite. Par exemple, les troubles d'odorat post-infectieux, comme on peut avoir après le Covid par exemple, ou les troubles d'odorat post-traumatique, donc suite à un coup, un traumatisme au niveau de la tête. Ce training olfactif, c'est quoi ? C'est une exposition répétée et structurée à des odeurs. Répétée, c'est quelque chose qu'on va faire deux fois par jour et qu'on va faire pendant une durée de minimum trois à quatre mois. Structurée, parce que quand je fais mon training, je dois me focaliser, je dois vraiment voir ça comme un moment d'entraînement de mon odorat. Il y a des études qui montrent que quand on a un problème d'odorat suite à une infection, donc après le Covid, après la grippe, appliquer des gouttes de vitamine A au niveau du nez pourra avoir un effet bénéfique supplémentaire au training. Notre odorat, c'est ce qui détermine en grande partie l'arôme des aliments. Si vous mangez un bonbon à l'orange, votre odorat va vous dire que c'est à l'orange, le goût vous dira juste que c'est sucré. On a souvent tendance à confondre les deux. Et donc, quand on perd l'odorat, on va avoir tendance à manger plus sucré, plus salé, à se détourner de certains aliments, parce qu'ils peuvent nous sembler moins bons, parce qu'on a parfois des distorsions de l'odeur ou de l'arôme des aliments. Et donc, c'est super important de garder un régime varié, équilibré. Dans le cadre du Covid, il y a pour l'instant un débat de savoir est-ce qu'il faut donner la cortisone à un stade précoce ou pas. On n'a pas encore de réponse actuellement. Et donc, pour l'instant, nous, on recommande en tout cas de ne pas en donner systématiquement. C'est important de voir le patient en consultation, à distance de son infection, évidemment. Et si là, on a des signes d'inflammation au niveau du nez, si on a des signes de sinusites, si on a des signes d'allergie, évidemment, ça fait partie de nos armes thérapeutiques et c'est une arme qu'on va utiliser. Sous-titrage ST' 501